Salut tout le monde, bienvenue dans un autre vlog table avec sa loup. Oui, tu drinkes de l'eau, ma petite franglaise. Fait que c'est ça, bienvenue dans un autre vlog table. Aujourd'hui, je fais un petit sit down. Oui, j'ai une petite assistante qui risque de jaser avec moi. Oui, mais dans le fond, j'avais demandé aux gens qui aimeraient voir le vlog table. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il aimerait ça, vraiment un update sur comment je trouve l'école. Ce ne sera pas bien long. Bon, désolé, ma fille a tendance à se noyer avec l'eau des fois. Ça passe dans le mauvais trou. De l'eau. Oui, de l'eau. Mais comme je disais, c'est ça, de faire un update sur comment je trouve l'école, comment que le monde, tu sais, comment la vibe se passe en étant une utilisante plus vieille. Oui, après, mon amour. After, we're gonna film a little bit, okay? Voilà. Petite langue. Cheese. Cheese. T'es tellement cute. Cheese, I am maman. Yeah. Cheese. Bon, fait qu'on va voir si ça va être possible avec mademoiselle. C'est ça, qui en a beaucoup à dire. Oh, picture, I want them. You taking pictures? Yes. Okay. Fait que c'est ça. Pour ceux-là qui sont... Oh, picture, oh, picture, maman. Bon, on va prendre des photos, ça a l'air. Bon, donc on va essayer. Oh, picture, cheese. Fait que c'est ça. Pour ceux-là qui ne savent pas ou qui sont nouvelles sur ma chaîne ou nouveau, je vais dire, parce que je ne sais pas qui m'écoute présentement. Je suis retournée à l'école au cégep dans une technique d'éducation spécialisée pour devenir éducateur spécialisé. Ce qui peut, dans le fond, me donner des travails, que ça soit dans l'adaptation scolaire, ça peut être dans des classes spéciales, ça peut être dans des CHSLD, ça peut être à l'hôpital en réadaptation après un accident, ça peut être dans des CELC, je peux travailler dans la DPJ, je peux travailler avec des personnes avec une déficience intellectuelle, pas mal de choses. Ça peut être autant des réadaptations physiques que de la santé mentale, ça peut être des centres jeunesse. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de jobs variés. Il y a des gens, peut-être que vous ne savez pas c'est quoi, peut-être que vous n'entendez pas TES, ça part dans les écoles. Bien, si vous entendez, intervenant en quelque chose par rapport à santé mentale, physique, adaptation, quoi que ce soit, c'est sûrement quelqu'un qui est formé en TES ou qui a fait une autre formation semblable. Fait que c'est ça. Fait que j'ai recommencé là-dedans, le programme se faisait sur 3 ans ou 4 ans. Moi, j'ai tous mes cours de base, fait que tous mes cours de philo, français, anglais, tout ça sont déjà faits, fait que je n'ai pas besoin de les faire, éducation physique, etc. Mais j'ai quand même décidé de faire la technique sur 4 ans pour me donner un équilibre maison-famille-travail-études parce que je travaille encore. Je travaille moins d'heures, mais je travaille pareil. Puis j'ai ma famille. Moi, mon but dans la vie, premièrement, c'est d'être là pour ma famille. Puis, tu sais, comme, j'aime ça être avec ma fille. Fait que je ne voulais pas l'envoyer à temps plein. Je ne voulais pas perdre ces moments précieux-là de la petite enfance. Donc, en le prenant sur 4 ans, j'ai, mettons, en ce moment, j'ai 3 cours par session. Quand je vais être en stage, j'ai 3 stages pendant mon 4 ans. Je vais avoir un stage qui va être 2 jours semaine. Puis après ça, je vais avoir 2 cours. Sinon, 2 fois ça. Puis après ça, le dernier stage, ça va être 4 jours. Mais ça, c'est vraiment à la fin. Rendu là, Rubi va être à l'école. Mais c'est ça. Fait que pour le début, je trouvais ça bien. Parce que si je faisais comme les cours principaux, ça me donnait quand même 5 cours par session. Puis c'est des cours de 4 heures. Fait que ça me faisait quand même des cours semaine. L'en ce moment, comment ça fonctionne? J'ai l'école les lundis, vendredis. C'est les demi-journées. L'autre demi-journée, elle, la plus elle est à la galerie. Fait que je fais mes études ou mon travail. Puis mes 2 jours de congé, bien, je passe mon temps avec elle. Fait que je trouve que c'est comme une bonne équilibre. Fait que ça marche bien pour nous. Comment tu trouves le bon retour à l'école? Je me sentais quand même bien. Vu que cet été, j'ai fait des cours en ligne au cégep sur cégep à distance. Il y a Télik aussi au niveau de ma sphère. Fait que en faisant quelques cours en ligne, je me suis comme remis dans les études. Puis je me suis comme redonnée confiance un peu sur mon parcours étude. Parce que ça faisait quand même 10-12 ans que je n'étais pas allée à l'école. Fait que ça m'a quand même bien à ce niveau-là. Puis, c'est sûr que dans ma classe, il y a du monde de tous les âges. Je m'attendais à être comme la plus vieille, que ce soit juste des personnes de 17 ans. Mais je te dirais que c'est quand même vraiment varié. Oui, il y a quelques élèves qui sortent du secondaire. Mais j'ai comme moi, il y a trois filles avec qui je me tiens principalement. Il y en a deux qui ont comme 18 ans, mettons 19 ans. Mais j'en ai une qui a déjà fait une technique en autre chose. C'est qu'elle a l'âle de 22. J'ai aussi d'autres personnes avec qui je parle, qui ont son maman. Il y a deux ou trois mamans dans notre groupe. Il y a une madame de 55 ans. Fait que vraiment, je ne suis pas la plus vieille, je ne suis pas la plus jeune. C'est vraiment varié. Fait que je ne m'attendais pas à ça. Fait que je suis vraiment contente. Parce que, comme je disais, je m'attendais à avoir comme personne avec qui relate. Mais, ok, rubis. Elle me dessine sur la main. Mais j'ai vraiment du monde avec qui que je peux relate. Ok, baby. That's enough on the paper, please. Fait que je trouve ça bien. Parce que faire des projets avec des gens qui ne t'entend pas, ça serait plate un peu. Mais il y a vraiment du monde de tous les parcours de vieille. Fait qu'il n'y a pas de comme, oh, tchèque la vieille, tchèque la fille, des enfants. Il y a tellement de variations dans ce programme-là. Si j'étais comme en sciences humaines, honnêtement, je pense que j'aurais été la plus vieille. Mais dans un programme comme ça, c'était un programme que ça prend comme, tchèque, faut que tu veuilles aider les gens. Faut que tu aimes ce genre de métier-là. Puis c'est pas tout le temps comme quand tu sors du fondaire que tu es prête à faire ça. Fait qu'il y a vraiment de tous les âges. Les profs, don't draw on yourself, baby. We're gonna have to wash you. I want to wash you. Il y a vraiment des gens de tous les parcours de vie, de différents pays. Puis les professeurs sont super gentils. Ça paraît que c'est des DS, c'est des gens qui ont fait la formation, puis qui ont eu leur bac en enseignement. Ils sont vraiment, vraiment gentils, vraiment compréhensifs. Le programme vise énormément sur l'inclusion, que ça soit des genres, de l'homosexualité, les problèmes, les troubles d'attentation, quoi que ce soit. OK. Fait que c'est vraiment un super programme pour ça. Zéro intimidation, vraiment comme chill. Fait que j'aime vraiment ça. J'ai juste été sûre que ma fille, elle n'envoie pas le trépied par terre. Elle a l'air de vouloir jouer avec. Fait que je suis désolée si ça va brasser un petit peu. Je vais me replacer plus proche pour pouvoir contrôler le trépied. Fait que ça, c'est ce que j'en pense à date. C'est sûr que je suis dans ma cinquième semaine, je crois, en ce moment. Fait que j'ai déjà un tiers de ma session de fête. C'est fou, ça va vraiment vite. Puis il y en a qui se demandaient, par rapport à mes vacances, comment je vais faire si je manque une semaine de cégep. Bien, premièrement, la semaine que je pars en vacances, c'est une genre de semaine de relâche au cégep. C'est une semaine pour étudier et se rattraper sur ces projets. Mais moi, vu que j'ai juste trois cours, je vais être capable de m'organiser d'avance pour faire mes trucs. Fait que je ne manque pas de cours. Fait que ça, ça va vraiment m'aider. Je vais avoir moins de rattrapage à faire. Sinon, je serais pas partie. J'aurais pas manqué une semaine d'école. Il y en a qui l'ont fait, mais moi, je le savais pas. Parce que dans mon temps, quand j'allais au cégep, ils checkaient les notes. Puis si tu manquais plus que comme un ou deux cours, tu pouvais être comme expulsé du cours. Puis ça, cégep-là, ça fonctionne pas exactement pareil. C'est vraiment juste comme si tu manques de la matière, rattrape-toi. Si tu manques un examen, par exemple, t'as zéro, mais il n'y avait pas d'examen. Je m'aurais arrangé pour une semaine qu'il n'y avait pas d'examen. Mais vu qu'il n'y avait pas d'école, it worked out. Je ne voulais quand même pas trop manquer, par exemple, des cours. Parce que je me dis, c'est la saison des virus. Est-ce que je vais en manquer pour elle, qui est malade, qui peut faire la garderie? Est-ce que moi, je vais être malade? Fait que je voulais vraiment garder mes congés, manque de cours. Pour des affaires comme ça. Fait que c'est ça, pas mal ça. Pour le moment, comme je dis, ça va bien. J'aime ça. Le balan maison-école, je trouve que ça va bien. Vu que j'ai juste des demi-journées, j'ai vraiment beaucoup de temps chez nous. J'ai beaucoup de temps avec ma fille. Puis je peux m'organiser pour faire mes trucs. Fait que ça va bien. Luby, elle va bien à la garderie. Elle ne mange pas vraiment souvent encore. Parce qu'elle est vraiment difficile. Mais elle dort bien là-bas. Elle s'entend bien avec les autres. Ça va super bien avec les éducatrices. Fait que j'ai comme ce stress-là en moins. Pour mon travail, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé 4 de mes clients. Fait que dans le fond, je gère mes 4 clients. Maintenant, j'en avais comme 13. Juste pour vous donner une idée. Fait que là, de tomber à 4 plus mon école, ça va bien. Puis j'ai des bourses du gouvernement. Il y a des prêts des bourses que tu peux avoir. Puis quand tu as un enfant en bas de 6 ans, bien premièrement, ta partie bourse est vraiment plus grosse. Je pense que comme c'est 90% bourse, 10% prêt. Fait que c'est vraiment mieux. Puis aussi, tu as le droit d'être à temps partiel. Puis avoir des bourses à temps plein. Fait que moi, en ce moment, à 3 cours, je suis à temps partiel. Mais j'ai le droit, vu que j'ai un enfant en bas de 6 ans. Fait que c'était vraiment le moment parfait pour faire mes cours à temps partiel. Puis aussi, j'enseigne un cours de danse par semaine. Ce n'est pas de la claquette. Ça, c'est comme ma spécialité depuis toujours. Mais c'est un cours vraiment plus général. C'est des âges mélangés. C'est communautaire dans mon coin. Puis c'est ça. Ça va être vraiment plus style hip-hop, mettons. Fait que c'est ça mes revenus par rapport à ça. Puis Étienne a encore son travail à temps plein. Puis la garderie, bien, on a une garderie à BT85. Fait que ça va super bien. Fait que c'est ça mon petit résumé école. J'espère que ça a le plus intéressé certaines personnes. Sinon, reconnectez-vous demain. Vous allez avoir un nouveau vidéo sur un autre sujet ou un autre vlog. Fait que rien de perdu. C'est ça. Fait que abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'ai vraiment hâte de partager tout le mois d'octobre avec vous. À tous les jours. Je l'ai fait les deux dernières années. Fait qu'on ne lâche pas. Je suis capable. On continue. Je suis fait deux heures. J'ai fait Vlogmas les deux dernières années. Mais la première année, je n'ai pas fait Vlogtop. Je venais de commencer les vlogs en septembre. Fait que là, ça va être ma deuxième année de Vlogtop. Mais bon, abonnez-vous. Likez la vidéo si vous avez aimé. Si vous avez d'autres questions, laissez-moi aller dans les commentaires. Ou si vous avez des idées de sujets pour le Vlogtop, laissez-moi aller dans les commentaires aussi. Ou vous pouvez m'écrire sur Instagram. C'est VlogdeKalou. Donc, c'est ça. À la prochaine. Bye!